Oui Benzai va changer de chapeau Simplement il faut que les personnages soient dans la même case pour échanger leur stuff Benzai n'a pas récupéré de sous On va juste le déplacer par là bas Pour aller récupérer le device Par contre j'ai pas encore trouvé l'entrée des mines Bon qui vont se découvrir d'elle-même assez rapidement Allez c'est le tour de Gandou le fait de faire des emplettes peut-être Non t'as que 4 d'or tu pourras rien lui acheter je pense pas Je vais vous montrer mais c'est des petits marchands que vous croisez Qui ont des objets parfois plus ou moins intéressants Là par exemple celui là il est intéressant parce qu'il vous donnerait l'immunité au feu Et ensuite il y a celui-ci qui est assez intéressant aussi Parce que de temps en temps on vous permet de faire un heal de groupe C'est très pratique dans les caves par exemple Très très pratique Sortez pas cette phrase du contexte parce que c'est un gros titre bien dégueulasse Je vous rappelle que les t-shirts de titre sont en venture la boutique Redbubble Donc bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se déplacer dans ce coin là Et on va continuer à grinder tout en se rapprochant de notre but T'as un bouclier toi Donc le sniper shot Evidemment boum J'aimerais bien dropper son arme parce qu'elle est pas dégueu en début de partie Et alors l'intérêt du mage c'est aussi que généralement les persos qui ont des boucliers Le mage il s'en fout complètement puisque c'est des dégâts magiques Et on a chopé du coup l'arme Alors cette arme est intéressante Pour la simple et bonne raison qu'elle a tendance Qu'elle a tendance à balancer des stuns C'est une des particularités de cette arme Elle stun Par contre elle se casse très facilement C'est à dire que si par exemple il y a Par exemple là c'est 4 Il vous montre Que ça va prendre 4 rolls pour attaquer avec Si les 4 sont ratés l'arme se casse Voilà Donc c'est des armes que je garde toujours de côté Pour les moments où c'est un peu la merde Et si l'arme se casse c'est pas grave j'en équipe une autre Oui le 3ème est trop loin Oui Yamaras Le 3ème était trop loin pour se battre Timberwolf camp Est-ce qu'on le teste en solo Vincent il a 35 PV Il a une plante anti-poison Une plante pour se soigner Et il va pas tarder à up Ça serait peut-être pas mal Ou alors on va juste voir le stony Ouais je vais juste Je vais faire ma grosse lâche Donc ça c'est un peu l'équivalent des sanctuaires si vous voulez Sauf que ça ne vous donne pas de bonus Ça ne vous donne pas de bonus Permanent tant que vous mourrez pas C'est juste un truc qui va vous filer de l'XP Et qui va vous rendre vos HP Donc là pour le coup 12 XP Ça me fait level up Je dis pas non du tout Voilà Ça m'a rendu mes focus Et ça m'a rendu de l'XP Il y en a qui vous rendent des focus Il y en a qui vous rendent de la vie Ça dépend complètement de sur lequel vous tombez en fait Ah l'entrée des mines est là C'est bon Tu as des slims aussi Qui te piquent l'équipement Ça peut aider Des slims Faudra que tu m'expliques Ce que c'est ça Maras Parce que j'en ai jamais vu encore Tu vois pour le coup Encore un truc que tu sais mieux que moi Oula mais pourquoi j'ai fait ça Il est niveau 1 Puis niveau 0 encore Ouais mais on est 2 Donc si on arrive Et je tente l'embuscade Voilà si on arrive à l'embûcher Normalement il est tout seul Voilà J'arrive jamais trop à savoir Pourquoi de temps en temps Ils sont seuls Ou ils sont plusieurs Là je vais mettre toutes les chances De mon côté Putain Benza Tu pouvais pas faire un rôle parfait C'est genre Il va t'éclater 11 PV direct dans la bouche Tu le sais Ah 14 Boum Allez Gandulfet Tu vas peut-être nous démontrer Comment fonctionnent Les points de chaos du coup J'avais pas vu que Gandulfet Elle était si basse en PV Allez parfait Oui Bien Nickel Allez tu peux lui mettre au moins 5 PV Voilà nickel Et bah on est bon Eh ouais frère Dans les mines Tu vas croiser des gros blobs tout moisis Qui te sautent dessus Et te volent ton équipement Non ils le volent pas Ils ne le volent pas Ce sont les blobs rouges oui Ils volent pas ton équipement Ils le détruisent Ce qui veut dire quand même Si tu tues le blob Tu récupères pas ce qu'il t'a volé Parce que ça a été détruit Ils te le volent pas Ils te le détruisent Ça va je l'ai assez dit Ils te le volent pas Ils te le détruisent Et c'est vraiment des grosses saloperies De toute façon Quand vous jouez à ce jeu Si vous tombez sur des blobs Vous ciblez le blob en premier Pour la simple et bonne raison Que les rouges Ils détruisent votre équipement Les verts Ils vous empoisonnent Tout le groupe C'est pas genre Ils vous les empoisonnent Un par un C'est genre Il fait une attaque de groupe Et les 3 sont empoisonnés Et vous l'avez dans le cul Et quand les 3 sont morts Votre partie est terminée Vous recommencez du 0 Du 0 Du début Oui d'accord Du 0 Ça ne veut rien dire On va le collecter Ça ça sera pour donner Bah très bien Ils se feront en échange Benzaï et Vincent Et on a assez de mouvements Pour récupérer le device Et là Je me dis que J'aurais pas dû utiliser Mes focus Prions Chers amis Prions C'est imparfait Ah ouais Donc j'ai récupéré Du lourd Du lourd du jeu Bah c'est très bien Valider la quête Et là Le monsieur de la quête Monsieur Hildebrandt Me dit que Maintenant il faut aller Voler la clé La clé des mines Maintenant qu'on a Levé le sort Il faut qu'on aille Chercher la clé des mines Qui est retenue Prisonnière Oui c'est une clé Retenue prisonnière J'ai envie de dire Qu'elle est retenue prisonnière C'est quoi votre problème Par Par des vilains méchants Dans Un camp Dans la forêt des gardiens Et alors là Par contre Il va me falloir Mes 3 persos Parce qu'ils sont Relativement relous Pour un début de partie Et là je suis en train De me demander Quand vous le faites Si je n'allais pas Lui faire faire Un petit tour à Horton Voilà On va être On va la jouer safe Je préfère largement La jouer safe Que de faire n'importe quoi Et là je dis ça Et je foire mon embûche Sur le loulou Et je me fais dégommé Je vais peut-être Faire une petite save ensuite Comme ça Si on foire la partie On la reprendra pas de 0 On la reprendra de la save Je sais c'est un peu C'est un peu moins rigolo Mais je préfère Parce que je vous assure Que quand vous arrivez Assez loin Que vous êtes content De votre partie Oh ce ragdoll dégueulasse Il s'est retourné Il s'est plié en 4 Le machin Quand vous arrivez Assez loin dans votre partie Et que vous perdez Sur un vieux rôle raté Donc là il nous reste 11 rounds 11 rounds pour faire Le camp Et ensuite Les mines en bas Donc attendez Je vais juste Parce que là Ça se passe plutôt bien Je voulais juste sauver Mais je voulais pas spécialement sortir C'est pas grave Oui ok J'ai eu peur là Excusez moi J'ai cru que Comme il me reproposait Le choix des persos Je suis en train de me dire Mais quoi Faudrait que je teste Alors peut-être Que je peux tricher Comme ça Genre peut-être Que je peux Choisir d'autres persos Non Ça serait vraiment plus putain Ah j'ai découvert La cave du temps Ah oui mais c'est une cave De niveau 2 Donc on va pas y aller Pour l'instant Est-ce que je tente Une embuscade Oui Eh bah j'ai bien fait Non Mange ça dans tes gencives Vieilles crassous Alors ce que j'aime bien C'est quand vous êtes dans la forêt Comme ça Et vous faites des coups critiques Des fois Bon là ça l'a pas fait Mais des fois le corps Il vole jusque derrière les sapins Et je sais pas pourquoi Ça me fait vraiment marrer Parce que sans doute Je suis une grosse gamine Et que Et que je viens de trouver La dark cave Eh bah c'est bien On est à donf Alors on va pas rentrer Dans la dark cave C'est juste Je me rapproche Voilà Je veux juste me rapprocher On a peut-être pas suffisamment De round pour faire la dark cave Quoique On en a peut-être plus Ah ouais le game Tiens on va prendre Le game of cards Oui de l'or Ça c'est un event Vous trouvez des trucs Des fois sur le terrain Qui vont vous fouler du gold Vous fouler du gold Bien sûr Filer du gold en plus Et j'ai toujours pas d'argent Pour lui acheter Quoi que ce soit à lui Ok Donc là le but Ça va être d'arriver Le plus près possible Du camp Ah oui Voilà Un autre event Je suis tombée Sur un cadavre D'aventurier Je le loot Je récupère Une treasure map Ça c'est très important Dans les caves Il y a des endroits Où vous pouvez faire Des Parti Enfin ce qu'ils appellent Des parties restes Donc c'est genre En feu de camp Où vous vous reposez Et ça vous permet Putain j'en ai trouvé deux Mais c'est la La grosse richesse J'ai trois J'ai trois parties J'ai trois parties Le quoi En gros Et ça vous heal Vos persos Et c'est très bien Voilà On est content Mister Ben Zouzou Il va Il va lancer le combat Je pense que là On est suffisamment proche S'il te plaît Non mais pourquoi J'en avais besoin De cette embuscade Et paf Allez mange toi 12 PV dans la gueule Alors là la priorité On pourrait penser Que ça serait De lui casser la gueule A lui Mais non la priorité C'est lui Lui Ensuite lui Lui pourquoi Parce qu'il a la possibilité De mettre vos persos En feu Qui dit que vos persos Sont en feu Dit que vous allez Perdre des PV Tous les tours Lui il fait Des attaques Des dégâts de zone Avec sa petite Pique de merde Là il arrive à toucher Vos trois persos Donc lui en prio Lui en deuxio Et lui en dernier Donc lui On va lui faire Un cassage de bouche Réglementaire Déjà on arrive On est pas tout nu Donc Enfin je veux dire On a du stuff Non Mais non Mais pourquoi je fais ça Putain Bon c'est pas grave Tiens puni pour tes bêtises Gandoulvet Voilà le steadfast Vous l'avez vu Vincent il a dit Hum hum Je m'en bats les couilles De ton attaque Et en plus Il a esquivé juste derrière Donc ça c'est plutôt Plutôt bon pour nous Toi ça serait bien Que j'arrive à te tuer Parce que tu vas me saouler Sinon Allez Au casse pipe Dégage Ensuite C'est ton tour à toi Ton tour à toi Faut pas que je passe Sur l'autre attaque En fait C'est ça qui m'a fait Oh ce petit cri Ce petit cri De fille en détresse Bon ça Vous avez le droit De rater beaucoup Aussi les gars Je veux dire Moi je les rate tout le temps Vous ça va Tranquille la chatte quoi On se met bien Oh Mange ça dans ta gueule Alors Toi Là comme il a un bouclier Vous voyez Il a Il a une armure De 4 On va utiliser Le snipe Je lui fais Je lui ai mis 1 pv dans la gueule Bah super C'est efficace Heureusement De taunt Et que les dégâts Soit un peu Dispatchés Ah la daguiterée Elle est bien Contre les esprits Que vous avez Souvent dans les caves Mais alors surtout L'intérêt C'est qu'elle C'est qu'elle Elle a du speed Et le speed Ça défonce Par contre Elle fonctionne À l'intelligence Donc en fait Je me rends compte Que c'est plutôt Une arme C'est plutôt Une arme De magicien Cela étant Mon magicien J'ai trop besoin De ses sorts Pour qu'il porte Une dague Mais ça doit Ça doit Ça doit s'accorder Avec d'autres persos Que j'ai pas encore débloqué Il doit y avoir Des persos Qui utilisent De l'intelligence Mais pour l'instant Ce que je vais faire C'est que je vais La mettre en arme De secours Pour Vincent Ça serait bien De capturer Les clochards Et de les faire Combattre pour toi Ouais Ça serait bien Si leur odeur Pouvait repousser Les monstres Dans un certain Dans une certaine zone Autour de toi aussi Tu vois ce que je veux dire Ça serait trop marrant Euh Perche de Glittering Mine Ok Donc là c'est bon On a les clés Il va falloir Qu'on aille là Et on a ça Sur le chemin Ou alors Il faut qu'on contourne Qu'on passe comme ça Qu'on passe par là Et qu'on aille là Je pense qu'on va plutôt Faire ça Parce que A mon avis L'oiseau Niveau 3 là Sachant qu'on a Deux persos niveau 1 Et un qui est toujours Niveau 0 Ça va être un peu Chaud 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 quoi Il nous reste 10 rounds La cave elle se valide Dans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada